Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur Timberborn, le jeu dans lequel on gère une colonie de castors. Dans cet épisode, on va tenter de se développer sur une nouvelle rive, peut-être même construire sur la rivière, et qu'on va construire en hauteur, car j'ai enfin trouvé comment ça fonctionne complètement par hasard au passage. Donc je savais qu'on pouvait faire des choses en étage, mais je pensais qu'en fait il fallait mettre des supports, vous voyez, pour pouvoir construire au niveau là et continuer, ou alors construire sur la rivière. Mais en fait il y a un autre moyen tout simple, c'est que l'on peut poser certains bâtiments sur d'autres, comme ici, et ça c'est juste génial, ça change absolument complètement le gameplay. Donc par contre il faut qu'il y ait un accès, une route qui mène à l'étage, mais par exemple je me dis, vous voyez, je pourrais faire ici une plateforme où je mets des maisons, et je pourrais poser par-dessus peut-être des stockages, faire un petit escalier qui monte et tout, il y a vraiment beaucoup de potentiel, je vais réfléchir, est-ce qu'on peut poser du stockage sur des... Ouais on peut poser du stockage sur des... Oh c'est génial, oh c'est génial. Alors le problème c'est que je ne peux pas tellement le mettre là-haut, parce que j'ai pas d'accès par escalier à l'étage, donc je vais peut-être mettre des stockages ailleurs, les empiler au centre du village, et retirer les de là, ou alors je vais les empiler là-dessus, on va voir, on va voir, j'ai des idées, je ne sais pas encore comment je vais les mettre en place, mais ouais là il y a du boulot à faire. Bon, alors ils ont toujours pas terminé le... D'accord, on est à 75% de la fabrication, d'accord, ok. Alors ce que je veux faire là maintenant, c'est que je veux commencer quand même à débloquer le nouveau level de nutrition, j'aimerais également débloquer l'esthétique dans le jeu, enfin le grade esthétique, ça va peut-être aller bousser pour faire plus de bébés, on va utiliser les points de science pour cela. Et alors, je veux faire la nourriture, le niveau 3 de nourriture, parce qu'elle va permettre aux gens de tenir plus longtemps, avec ce qui est disponible, elle a plus de valeur nutritionnelle, et parce qu'également les baies vont finir par disparaître. On en a 300, il nous reste un petit peu de baies ici, mais ça va vraiment pas tenir longtemps, d'ailleurs au passage, je vais retirer ça, parce que le message, voilà, qu'on ne l'a plus. Les bélades vont vraiment pas tenir longtemps, et après je n'en aurais plus, donc il faut vraiment les remplacer, parce que dans le jeu, ça peut tourner très mal, très vite. Une fois que vous êtes dans une pente négative, c'est la misère pour vous, parce que vous ne pouvez pas juste placer un truc pour pêcher ou chasser, vous devez faire une récolte complète, donc de zéro, il faut construire le bâtiment, faire la récolte, donc le temps, tout cela se passe, vous pouvez vraiment, vraiment avoir les choses qui tournent mal, donc voilà, il faut le savoir. Bon alors du coup, on va placer tout de suite le champ. Le ou les champs, on va avoir un champ, vu que je n'ai personne qui n'a pas de boulot. Alors je vais, alors on peut te mettre là, mais je vais mettre ici un autre bâtiment qui va utiliser l'énergie mécanique, donc je voudrais laisser cet accès libre là pour le moment, on va voir, on va s'adapter en fond, ouh je peux te mettre là, je peux te mettre là, c'est parfait, sinon je pourrais te mettre ici, je vais peut-être faire ça, alors si je te mets là, est-ce que je bloque l'accès à la construction ? Ouais non, ok, on va te mettre là, comme ça, je peux préserver cet endroit là pour d'autres bâtiments, ou d'autres trucs là, on aura un accès à l'eau. Donc toi, tu vas venir là, j'espère que ce n'est pas une erreur. Je vais mettre, d'ailleurs, je vais leur mettre également quelque chose pour boire, parce que 3 ne va peut-être plus suffire. Je vais te mettre là, ou on va te mettre là pour le moment, pour ceux qui travaillent dans les champs, parce que je crois, je ne sais pas s'ils peuvent traverser les champs, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois qu'ils peuvent aller dans les champs, mais je ne sais pas s'ils peuvent en sortir, en dehors de l'endroit fait pour. Ok, alors on accélère, et on va voir les choses. Ah, alors on a quelqu'un, ok, alors toi, je vais... Ouh, tu as déjà trouvé un job ? Ah, bah tu as trouvé le job, et ici, là, on fait les rouages, d'accord. Bon, alors, est-ce que... Ouais, on a quelques arbres à récoltés, là, on a de la récolte, je pense que là, ça n'a pas tardé. Je ne sais pas si celui-là... Oh, il est à 3%, vraiment ? Je ne vois pas trop comment... Je ne crois pas qu'il y a de logique dans l'apparence de l'arbre et son niveau de maturité. Ouh, alors on est plein, il me faudrait un autre stockage. Ah, ouais, ça c'est un problème. Alors là-dedans, il y en a combien ? Il n'y a personne qui travaille là-bas, ce n'est pas grave, on a 5 enfants qui arrivent, et on a la place. Alors justement, autre... Ouais, on a pas mal de bois. Ok, on va faire des maisons. Alors, hop. J'ai perdu l'habitude de tourner la caméra, après juste une journée à rien faire. On va faire ça comme ça. Donc ça, ça va demander un paquet de bois, 36 de bois, on en a combien ? On en a 31, sans compter ce qui a déjà été posé. Bon. Alors, je regarde... Qu'est-ce que... Ouh, la vie sociale, il leur faut un endroit. Bon, on va le mettre, on a dit qu'on allait le mettre là. Ah, quoique, je vais peut-être prendre toile, coller à l'île... Où te mettre ? Je vais garder cet endroit libre, je ne peux pas te poser là. Et là, je ne crois pas qu'on va voir... Non, on ne va pas voir. C'est 3 sur 3. Ah, la vie sociale. Bah là-bas. Allez, on va vous faire faire un petit peu de réunion ici. Pam. Il me faudrait peut-être mettre un escalier là, et tirer une route pour que ce soit plus rapide. Ah, du coup, on en est où ? Côté stockage ici, on en est. Alors, ce n'est pas la toute question. La 182, d'accord. Là, personne ne travaille dedans. Les maisons sont faites. Génial ! Alors, du coup... Euh, ouais, du coup, je voudrais débloquer... Bah, il y a besoin de débloquer quoi que ce soit, on peut mettre toi. On peut te mettre là. Ou alors... On peut te mettre... Ici. Alors, je vais mettre pause, et on va décider... Alors, ah, il faut quand même débloquer ça. 120. Ok. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut construire. Euh... Ok. On va voir ici. Je pense, j'espère que c'est le bon. Ok, ça a l'air d'être le bon. Voilà. Comme ça, là, je peux poser les maisons que je veux, les stockages que je veux. On va le mettre comme ça, et on va me poser toi là. Et puis toi, je vais te retirer. Voilà. Voilà, il va me falloir des planches pour cela. On va voir ce que cela va donner. Et j'aimerais poser un stockage au-dessus. Peut-être mettre le stockage... Ah, je peux pas le mettre au... Si, je pourrais le mettre au bout, vu que je peux tirer. Je peux tirer vers là-bas. Alors, regardez, les gens viennent. Alors, est-ce qu'on a remonté côté social ? On est à 28. Alors, au moins, on a stabilisé la chose. On va voir à la fin de la soirée. Quand les castors et les marmottes vont aller, dodo. Voilà, on est à 32. Donc, je pense que l'on va se rattraper petit à petit. Et là, on est à 28. 28 adultes. Ouh, 9 enfants. Parfait. Alors, j'ai retiré un ouvrier de là-bas. Je vais le lancer dans la production de points de recherche. Vu que je vois que le champ, là, est occupé. On devrait avoir de nouveaux gars qui vont pouvoir faire du blé. Donc, je vais le poser. Ouais, je peux le poser là. Aucun problème. Et j'aurai la place pour mon moulin ici. Là, on pourra faire peut-être la boulangerie. Elle n'a pas besoin d'énergie mécanique, la boulangerie. Donc, c'est parfait. Ah ouais. Alors. Ah, ils n'ont pas fini là ? C'est les planches qui posent problème ? Il manque une planche pour toi. Ok. Il me faudrait peut-être trouver un autre moyen. Ah, c'est peut-être le manque de bois, en fait. Donc, je vais... Marquer là. Et ce serait cool s'il pouvait y avoir d'autres arbres qui maturent rapidement. Ça m'inquiète un peu, parce que du coup, si je veux traverser, il me faudra plein de planches. Hum. Hum hum. Lui a soif, mais je vois... Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu délicat avec l'eau. C'est qu'on ne sait jamais vraiment si les endroits sont surchargés ou pas. Enfin. Quand on hésite, on ne peut pas trop facilement le voir. On ne sait pas vraiment s'ils le sont ou pas. Parce que les gens ne font pas la queue à côté, ici. En fait, ils travaillent jusqu'à ce qu'une place se libère. Et donc, quand on voit un emplacement vite, ce n'est pas forcément qu'il n'y a personne qui est intéressé. Peut-être que le gars, il est à l'autre bout de la carte et il est en train de faire son chemin pour arriver là. Parce qu'il vient de voir que la place s'est libérée. Donc, c'est un souci un petit peu embêtant. Parce que quand on a besoin d'eau, en général, il est trop tard ou on est dans une station délicate. D'ailleurs, au passage, on en est à où ? Côté social, on est à 31... Il m'en faut un autre. Il m'en faut un autre. Incroyable. Est-ce que là-bas, c'est trop loin ? Ça serait l'histoire. Je pourrais... Je pourrais te mettre là. 15 rondins. Ah ouais, mais si je te mets là, tu bloques le chemin. Là, c'est une place réservée. Là, on est réservé. Je suis prêt à la rigole. Vous allez vous débrouiller comme vous êtes. Et puis voilà. Moins de social. J'espère que ça ne diminue pas le nombre de gamins. Ah, alors. Ok. Là, deux autres sont devenus adultes. Et ils sont maintenant en train de produire ce dont on a besoin ici. Alors. Le gars aux planches, là. On a combien ? Alors, je vais peut-être dire aux gars des rouages d'arrêter de travailler un tout petit peu. Parce qu'il utilise des planches pour le rouage. Et moi, je veux les planches pour ce qu'il y a là-haut. Et j'aimerais justement... Ah ouais, on va faire... Pam, pam. Oh, en plus, ça fait un accès. Là-bas. Et en plus, ils peuvent passer en dessous. Et là, je vais faire un double accès. Voilà. Donc, s'ils peuvent finir ça, non seulement ils vont pouvoir venir de là à là. Mais en plus, j'ai un accès là. J'ai un accès là. Et je vais pouvoir mettre ici un autre stockage. Parce qu'on est vraiment à la dèche côté place. On est à 34 sur 36 également. Donc, peut-être une maison serait pas mal. Une maison ou deux là-haut. Genre, je vais mettre des maisons là. Et le stockage là-bas. Et je vais me demander si je peux faire encore un autre étage. Ce serait pas mal. Parce que je peux faire un autre étage en mettant les palissades sur les palissades. Et en mettant, par exemple, un accès par là avec un escalier. Ce serait pas mal. Alors, oui, au passage. D'ailleurs, pendant qu'ils font ça, je vais débloquer. Alors, je voudrais débloquer un peu l'esthétique du village. Donc, on va mettre des points là-dedans. Et on va dans le déco. Allez, on va prendre toi qui ne coûte que 20 points. Les petits buissons que l'on va poser. On va les mettre aux endroits où il y a le plus de trafic. Comme ça, quand les gens passent. Ah, ah, j'aurais bien... Quand les gens passent, ils vont profiter du décor. Euh... Je peux te mettre là. Voilà. J'en ai mis trois. Ça va me coûter super cher en bois. Mais vous voyez... Oh, ça y est, on peut commencer à faire de la récolte là. Et là, le problème, c'est que les arbres marqués là-bas... Et il y a quatre bonhommes qui n'ont pas de boulot, vraiment ? Ah, bon, on va en mettre un là-dedans. Et, euh, qu'est-ce que je peux faire de vous, du coup ? Hmm... J'aimerais tellement... Alors, j'ai peut-être une idée pour un autre qui peut faire des planches et accélérer la production de planches. Je pourrais tirer ici le truc mécanique, mettre la cirie là. D'ailleurs, je vais voir si je peux le faire. Du misier. On peut mettre... Là. Ah ouais, mais le problème, c'est que la route... Si je fais ça... La route va être bloquée par le... À moins que j'utilise... Ceci... Donc, c'est bien cher. On va attendre un petit peu pour les planches. Mais là-bas, je vais en cours de construction, ça va prendre un peu de temps. Alors, mes stocks de bois augmentent vraiment. Ça, c'est génial. Et donc, je peux maintenant faire une maison là. Vous pouvez voir qu'on est un petit peu juste, la maison. Ah, c'est génial. La maison va demander un petit peu de... Non, je ne peux pas construire sur cela, normalement. Ce n'est pas le type que l'on peut construire. Alors, ici. Si tu pouvais finir lui, je pourrais mettre là le stockage supplémentaire. Alors, là, je peux débloquer le stockage large. Je n'ai pas cité 1000. Par contre, 80 planches, ce n'est même pas la peine. Je pourrais te mettre... Là. Soit 15 planches. Avec ça, je pourrais peut-être même leur mettre ici un endroit pour se relaxer. Les possibilités. Les possibilités incroyables. Alors, là-bas, c'est fini. Franchement, je ne sais même pas si j'ai besoin de vous encore. Alors, la première récolte arrive quand on n'en a pas encore. Non, on n'en a pas. On est toujours à 500 de nourriture. Donc, on se maintient. C'est déjà une bonne chose. Est-ce que toi, tu arrives ? Ouais, tu n'as plus pas beaucoup de... On a 44 patates en stock. Il faudra peut-être doubler le grill. On va voir après, pour le moment. Pour le moment, ça a l'air bon. Ici, je pourrais tirer une main, mettre des maisons là pour faire une autre des autres industries là-bas. Ouh, je vais rapprocher mon micro. Je crois qu'il est un petit peu loin. Désolé si ça fait un peu de bruit. Il est sur son petit pied. Ah ouais, non, excellent. Et là, on est à 300 points. Alors, à 300 points, on peut débloquer le temple. Par contre, le construire va coûter vraiment cher. Je commence par contre... Ouh, je commence à avoir pas mal le... Ouh... L'express, là ? Ah, pas accès... Ouh ! Mort de soif ! Vraiment ? Le slu... La soif est super haute ! Bon, bah, ok. Où est-ce qu'il n'y a pas d'autre type de morale ? Bon, cet endroit n'est pas accessible. Là-bas, il y a quelqu'un qui habite déjà dedans. Il a 4 jours, le gars. Ah ouais, alors tout de suite, on va faire quelque chose pour la soif. Parce que je ne veux pas que ça se reproduise à nouveau. Ah, le problème, c'est... Les planches. Alors, une pompe à eau. Oh, on ne peut pas la mettre au milieu. On ne peut pas te poser là. On va ralentir un petit peu. On peut te poser là, mais il n'y a pas accès à la route. Alors, je pourrais te mettre là, c'est un peu embêtant. Ici, il n'y a pas d'accès. On peut te poser là. On peut te poser là. On va le mettre là. Et tant pis pour l'arbre, ça fera un arbre ou deux en moins. On va faire ça et on va faire un réservoir d'eau. qui va me coûter 120. Et on peut se le permettre. Ouh. Ok. Waouh. D'accord. On peut mettre le réservoir d'eau. On peut mettre le réservoir d'eau, là. Alors, si je te mets là, est-ce que c'est possible ? Donc, du coup, ce que je veux voir, c'est est-ce que je peux... Je pourrais faire... Je pourrais faire... Si je mets un escalier là, je crois que l'escalier, il bloque le pas... Non, il ne bloque pas le passage en dessous. Je ne sais pas s'il bloque et si les castors peuvent... Parce que sinon, je ferais ça, vous voyez. Ah, je ne peux pas te mettre sur un autre. Ok. Donc, je pourrais te mettre là. Je pourrais te mettre là. Et après... Est-ce que je peux te poser par-dessus les autres ? Je ne peux pas te mettre... Ah, je ne peux pas te mettre par-dessus un autre. Donc, si je veux aller au-dessus, il me faudrait un autre... Un autre système. Peut-être toi. Mais ça empêcherait les gens de passer en dessous. Donc, si je mets la réserve, Je peux trouver un autre moyen. Ah, mais ça commence à avoir de la tête. Je peux te mettre là-bas. Je pourrais te mettre là ou... Je peux te poser là temporairement. Je pense que là, on est... On ne perdra pas trop d'arbres. Ah, il faut que je teste les possibilités. Il faut que je teste un petit peu. Ah, ça y est. Alors, ça a été fait. Du coup, ils ont commencé à transporter des ressources à l'intérieur. Il manquait, vous voyez, ce segment pour pouvoir faire le nécessaire. La pompe, elle, est presque terminée. Et je me rends compte qu'on ne produit pas assez de carottes. Donc, j'ai fait un autre champ. Ici, alors, je comptais faire des maisons. J'ai quand même de la place pour des maisons. On va faire ce que l'on peut. Je me dis juste que... Ouais, il me faut... Regardez. Là, c'est les baies encore. Qui me maintiennent en vie. Sans baies. On est à 130 patates. Sans patates, maintenant. Donc, ouais. Heureusement, là, on va avoir une récolte bientôt. Donc, je vais d'ailleurs demander tout de suite de faire le moulin que l'on va débloquer pour 50 points de science. Donc, ça ne va pas être trop cher. Et on va te poser. On va te poser là. Pas mal. On va te poser là. Donc, je fais ça pour prendre un peu de place plus tard. Donc, du coup... Comment on va se... C'est pas... Oh. Ok. Je vais te passer là. On va poser... Lui. Et... On va tirer la route. Voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir le faire monter ensuite. Pour tourner, on va voir ce que ça va donner. Ah, si je peux faire quelque chose avec ça pour peut-être poser un autre bâtiment qui a besoin d'énergie, là. Ce serait pas mal, franchement. Donc, toi, il nous faut des rouages. Alors, je vais devoir réactiver lui. Ensuite, pour les champs. Donc, ah. Là-haut. Mais bon... J'aimerais bien avoir, quand même, ma réserve d'eau. Alors, oui. On va la mettre là, du coup. J'ai décidé. Ici. Et... On va s'y prendre comme cela. Il y en a qui n'ont pas de maison ? Il y en a qui n'ont pas de maison ! Ok. Alors, on a plusieurs qui n'ont pas de maison. Bah, du coup, on va faire des maisons là. On va en avoir besoin pour la suite. Tac. Euh, non. On a besoin d'avoir accès à l'eau, quand même. On va te mettre là. On va te laisser partir et on va le poser ailleurs. On va le mettre là. Voilà. Comme ça, on en remet deux en plus. Regardez, la pompe qui tourne. Ah. Ah, zut. Là, j'ai demandé de couper les arbres. Et... Un arbre a déjà repoussé. Bah oui, on est dans la zone de... Je vais te tirer la route, là, moi. Alors, avec tout ça... Une autre récolte. On est à 500. On a des carottes, des patates. On a de l'eau. Ah ! On commence à stocker l'eau. Ah oui, d'accord. Mais j'aurais bien... Je préférais stocker l'eau là-dedans. Alors, je peux pas te dire de ne pas stocker d'eau. On ne peut pas là-dedans. On le stocke. Ouh, l'eau. Dans la pompe elle-même. Ah, c'est stocké dans la pompe. D'accord. D'accord. Ok, j'ai rien dit. Il y a quelqu'un qui travaille là. Et donc, il va faire de l'eau pour le village. Alors, une fois que l'on a terminé... ... cet endroit... Ah ouais, mais c'est le nombre de planches, là, qui est une misère pour nous. Le nombre de planches dont je vais avoir besoin, là. Alors, je regarde, là, on utilise 170 horsepower sur 290. Donc, je me rends compte, je ne peux pas connecter deux menuisiers à la roue. Ça, ça va en utiliser 60. Donc, les deux-là vont être bons. Je vais donc devoir... Je vais faire tout simplement une autre roue, là. J'ai beaucoup de rondins. Et on va faire un autre menuisier. Je n'ai pas trop le choix. De toute façon, les menuisiers ne coûtent pas cher. C'est juste des rondins. Alors, je ne peux pas en mettre deux. C'est ça qui est dommage. Genre, je ne pourrais pas te mettre... Je ne peux pas en mettre deux, là. Peu importe. Quoique, si je mettais... Des choses pour construire... Je vais peut-être en glisser un, là. Oui, mais même, je ne peux pas en mettre deux. Je suis bête, je ne peux pas en mettre deux sur la même roue. Donc, ça ne sert à rien, du tout. On va te poser là. Non, même pas. Pourquoi s'embêter et ne pas économiser, tout simplement ? Vu que je ne vais rien connecter d'autres à toi. Pam. Voilà, comme ça, je n'ai pas à tirer les trucs qui tournent, là. Et donc, ça, il me faut... Il me faut 65 rondins. Et on aura un deuxième menuisier pour faire plus de planches. Parce que là, je ne peux pas laisser les choses tourner comme cela. On va se retrouver dans une mauvaise situation. Sinon... Oh, toi ? Toi, tu vas mourir, là. Je ne peux pas... Je pensais qu'il allait passer par le champ. Toutes les maisons sont... Mais tu vas mourir. Ce n'est pas grave. On en a 14, je suis désolé, mon petit gars. Tu vas mourir. C'est ton destin. Franchement, tu ne pourrais pas sauter dans la rivière et remonter par là. Ou par là, même, juste à côté. Je ne peux pas le ramasser. Toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Alors, la roue est là. Maintenant, les autres... Ah, on en a déjà utilisé tous les rondins. Oh, par contre, on en a beaucoup là-haut. Alors, justement, je vais mettre plus de gens qui vont aller ramasser là-bas. Je vais rajouter... Ce genre de bâtiment que je vais poser là. Pour ramasser un petit peu les choses autour. Et là, pour ramasser. Ça va aider. Ça me permet de mettre plus de transporteurs. Et il me faudrait un bâtiment, justement. Un hauling poste. Je n'en ai pas encore. Je vais te mettre au centre. Je vais te mettre là. Voilà. Ça, c'est pour aider au transport. C'est un grand rayon. Ça va demander des planches. Ah, regardez. Là, on a un autre qui produit des planches. Maintenant, le problème, ça va être... Ah, ben non. On a déjà récupéré plein de rondins. Parfait. Je vois, vraiment, j'aurais aimé le mettre en hauteur pour la beauté de la construction. Mais ça peut attendre. Ça peut attendre. Et alors, oui. On a besoin des planches là. Aucune de posées. Aucune de posées. Ah, ils ont déjà posé des rouages en haut. Par contre, 30 planches manquantes. Alors, toi, tu vas arrêter de produire des rouages pendant quelques temps. Vu qu'on n'en a pas besoin, je crois. Si je ne me trompe pas. Ouais. Toutes les planches vont aller dans la construction. Là, c'est... Ouh, regardez ma réserve de bois. Oh, 177 en stock. Je vais devoir faire un autre stockage à cette vitesse-là. Et alors, ici. Ah, parfait. Donc là, maintenant, on va voir des gens qui ont travaillé, aider à transporter les choses. Ils sont plus performants. Ils transportent plus de bois à la fois, ce genre de choses. Quand ils sont affectés au boulot, là. Bon, maintenant que ça est fait, ce que j'aimerais voir, ça va être l'arrivée. Donc, après, ils ont favorisé celui-ci. Sur celui-là. Ah, ils ont posé des planches également pour la réserve d'eau. Comme ça, on aura de l'eau pour tout le monde. Oh, un beau petit réservoir en hauteur. Ah, mais non, ça va être génial. Alors là, vraiment, par contre, vous pouvez voir, mon stock de nourriture descend. Je dois absolument passer là pour faire d'autres champs. Alors, maintenant, on va commencer. Ça, c'est moins cher. On va te faire là et ça, ça va mettre du temps. Ça va demander beaucoup de planches. Heureusement qu'on a doublé la production. Eh, mais commence pas à le faire, lui. Fini l'autre, quand même. Ça m'arrangerait si vous finissiez cela pour avoir ma réserve. Jour 0 de posé. 10, 13, 14. Voilà. Donc, une fois que ça est fait, je vais mettre d'autres maisons là. Je vais leur mettre un petit peu de distraction. Et on va faire plein de champs. Parce que là, il me faut produire plein. C'est les carottes qui partent à une vitesse incroyable. Et je suis vraiment étonné que les rongeurs ne puissent pas traverser la rivière. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé. Mais oui, j'ai bien remarqué également les commentaires que vous avez laissés. Qui disent qu'il est vraiment dommage que ce type de jeu. Enfin, ce jeu, pardon. Est vraiment juste. On pourrait mettre des humains à la place des ratons laveurs. On ne verrait pas de différence. C'est vraiment une occasion ratée. Je trouve, de la part des développeurs. Ils auraient pu y aller un petit peu plus en RP. Ça aurait été cool. Ça aurait fait un jeu unique. Parce qu'il n'y a pas grand chose du genre, je pense, d'être disponible. Alors que les ratons laveurs, les castans. C'est vraiment... Ouais, ça a vraiment du potentiel. Alors, du coup, ici, on en est à où ? On en est à 24 planches. Et ils n'ont toujours pas posé de planches. Alors, comment ils les posent là-haut ? Si vous pouvez poser les planches, vous pouvez récupérer l'eau. Juste pour vous dire, pourquoi est-ce que vous me faites construire le petit chemin ? Donc, ça s'est construit. Le reste arrive. Et ce que je vais faire, c'est que je vois que la vie sociale est vraiment en train de souffrir. Donc, je vais en mettre un là. Le problème, c'est qu'on va bloquer accès à ça. Donc, je me dis, ça, tant qu'à faire, autant les mettre là. Je n'ai pas de raison particulière de les laisser. Hop. Voilà, on va les mettre là. On va les laisser construire ça. On a le bois qu'il faut. Et on va démonter ça derrière. Hop. Maintenant, toi, on te retire. On les retire avant pour ne pas que je me retrouve avec un autre castor coincé. Et on va poser... Voilà. Ah, parfait. Comme ça, c'est bon. Et puis, je préfère faire la même chose là, vous voyez. Je vais pouvoir construire deux cases là, avec celui-ci. Et je vais pouvoir mettre un autre là. Ah, ici, ça a commencé. Là, ils y ont accès. Regardez, le niveau d'eau monte. Quand ils ramènent de l'eau. Il y a combien ? Il y a 155 litres, je suppose. C'est des litres. Je ne sais pas en quoi mesurent les casseurs. Oh, regardez, regardez. Ils viennent tous boire là. Regardez comment la réserve a diminué. Oh, génial. Alors, juste pour... Hop. Voilà. Petit chemin devant. Ah, c'est génial. Là, je suis vraiment content de mon petit village. Et on va mettre d'autres... On va mettre d'autres maisons. Et là, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est plutôt que de construire ça là, c'est de les mettre là. Et là, de mettre des choses sur lesquelles je peux mettre des escaliers qui montent. C'est ce que je vais faire. Je vais corriger ça. On va mettre... Tac, tac, tac. Allez. Connectez-moi ça. Puis après, je vais démonter le côté là. Et je vais mettre ceux-là sur lesquels on peut construire mais pour lesquels on ne peut pas passer en dessous. Je vais juste mettre les deux là. Ça va vite là. Allez, finissez-moi lui. Encore une planche. Et je vais pouvoir démonter lui. Voilà. Donc toi. Tac. Tac, les gens peuvent quand même passer en dessous. Là, il n'y a pas de problème. Toi, tu vas coûter 90 points. Hop. Ah. Problème. Ça bloque l'accès à la barbe. Bon, c'est pas grave. On peut faire là la place. Non, non plus. Ok, bon, on va les remettre. Ok, ça va être lui qui va faire l'échelle, qui va faire monter en haut, je pense. Alors, ce que je veux faire... Il faut que je fasse gaffe. Ah, à ne pas mettre... Voilà, on va mettre comme ça. On va faire un chemin dedans. Hum. On va juste mettre comme ça. Et si je veux construire là, je vais être obligé de faire un autre escalier. Donc, comment te mettre comme ça. Donc là, il me faut des maisons en plus. C'est pour ça que je le fais là. Là, je vais mettre autre chose. Ici, on va avoir un chemin. On va mettre peut-être des décos. On va voir. Oh, c'est cool. C'est vraiment cool. Alors, le réservoir est plein. Là-bas, t'as fini ? T'as presque fini. Oh, on est revenu à 540. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Je crois que ça compte l'eau en nourriture. Ça compte l'eau en nourriture. C'est pas bon, ça. Parce que ça, c'est pas bon du tout pour moi. Parce que ça me fonce un petit peu mes estimations. Ouais, alors. Une fois que ça est fait, vous allez me faire des champs de carottes. Ok, il va falloir attendre que je finisse. Ok. Ah, mais j'ai complètement oublié de faire la dernière étape. La... Oh. Je vais te mettre là, la regarde. Je crois que je n'ai pas trop le choix. Je vais te mettre en haut. Ah zut, il faudrait que je le mette là. Non. Ok, 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 ok. Ah zut, il faudrait que je le mette là, pas de problème. Et en fait, il faudrait mettre une échelle en dessous. Ah, c'est jouable. Genre, je fais ça. Pourquoi pas ? Et là, on va mettre une maison. Voilà. Oh, regardez les constructions que je fais de folie là. Ça va être génial. Allez, on continue, continue. Ok. Ok, il dit que je n'ai pas trop plus de... On est là à 70. D'accord, c'est pour ça qu'ils me mettent... Ils m'ont fait peur. Je me suis dit, je vais voir la fin de ça avant qu'ils me coupent. Ouais. Est-ce que c'est une bêta, je vous rappelle ? Bêta slash démo ? Bon. Là-bas. Alors. Je crois que vous ne m'avez pas ramené de planche encore. On a beaucoup de bois. Ah ouais, non, là, à voir ça. Ça, ça m'a vraiment sauvé. Regardez là où on en est. Et on en a 13. Est-ce que j'ai de la place ici ? Je pense qu'ils font les choses les plus proches en premier. On a quoi ? 100 de baie ? Ouh, on n'a plus beaucoup de nourriture. Et là, il n'y a plus rien à ramasser. Alors, avec... Avec ça... Il me le faut vraiment vite. J'ai combien ? J'ai 130 de farine en stock. Une fois ça te fait. On va me faire des rouages également. Ouh, j'ai peur de ne pas pouvoir atteindre ce niveau. Il ne m'arrive plus que 70 B. Oh là là. Mauvaise nouvelle. Il faudrait vraiment que finissiez ça, les gars. Allez ramener ça là-bas, s'il vous plaît. J'aurais peut-être dû le mettre à un endroit un petit peu moins ambitieux. On a retrouvé des baies. Hmm. Je ne sais pas où. On a... Ah, récolte de carottes. Bientôt une récolte de patates. Une deuxième. On va bientôt avoir trois récoltes de patates. Ça y est, donc là. Un. Deux. Trois. Alors, on va voir assez de gens qui vont travailler là-dedans. Ça, ça va être pour la production de nourriture. Allez-y, regardez. Regardez. Travailler dur. Parce que là, vous voyez, plein de carottes. Les carottes, on les mange tout de suite. Alors, regardez. Là, il compte, là. L'eau compte comme de la... J'ai plus de nourriture. Mais il la compte comme de la nourriture. Ça, c'est vraiment embêtant. Ah, les patates grilles arrivent. Donc, on en a quelques-unes en stock. Là, ils vont planter. Et alors, on en est où ici ? Toujours pas fini ? Ils arrivent quand même à poser des ressources là-haut. Regardez, ils vont finir la boulangerie avant les... Ok. Pas grave. Ça, si ça le fait. Si ça fonctionne. Ça m'arrange. De toute façon, qu'on ait la boulangerie ou les chemins à vente. Ça ne change pas grand-chose pour moi. Donc, là, on va bientôt avoir des carottes à nouveau. J'ai 50 patates que l'on va pouvoir griller. J'ai 30 de blé qui vont être transformés en farine. Donc, ça nous fait 188 de farine. Et donc, 100... Je ne sais pas combien on fait. 5 pas à partir de 1 de farine. Ouh, ça nous fait beaucoup de nourriture. Et donc, là, on a un des escaliers de fées. La boulangerie est faite. Là, il nous manque 3 planches. Ah, mais il n'y a pas besoin, en fait. En fait, il n'y a pas besoin de celui-là. Ils ont ça. Bon, ça fait un raccourci, quand même. Donc, je vais les laisser faire. Et donc, là, maintenant, ils vont nous faire... Regardez, ils nous font notre pain. Oh, le pain arrive. Oh, génial. Problème de nourriture va être, en tout cas, retardé. Ça, c'est sûr. Ah, et j'ai 9 bonhommes. Est-ce que les gens... Les gens ne viennent pas travailler jusque-là. Donc, je vais devoir leur faire des maisons dans le coin. Je pense. Donc, on va tirer la route. Ici, alors, on va faire les maisons-là. Et là, je vais mettre d'autres champs. J'ai effectivement besoin de maisons, de toute façon. Euh... Je vais faire un chemin-là, après. Côté bois, on en a énormément. Donc, pas de problème. Mon petit virus qui fait une pop-up en plein gameplay. Je ne vois pas. Euh... Ensuite... C'est pas par rapport au jeu. Il voulait juste si j'autorise à reculir des informations sur mon ordinateur pour mieux protéger. Ah là là. Je dis non à chaque fois, mais il me fait que la demande à chaque fois. Euh... Donc, maintenant, je dis oui. Et ça le redemande quand même. Ah, je n'aime pas trop qu'il récolte des informations. Je ne sais pas ce qu'il récolte. Même si je sais que ça peut aider. Je suis toujours un peu inquiet. Ah, alors, du coup. Ouais. Euh... Maintenant, on peut débloquer. Tiens-toi. Un temple. On va le mettre là. Même si, franchement, j'aurais aimé le mettre de l'autre côté. Mais... Ah, j'ai dit que j'allais faire des champs, là. Je pourrais leur faire faire un petit chemin, là. C'est un petit pèlerinage. Et là, on va faire le temple. Un petit pèlerinage. Côté nourriture. Alors, on a le pain. On a des patates grillées. On a 119 de farine. Ça va tenir un petit peu le temps que l'on ait ces récoltes de carottes. Et là, je ne pense même pas que ça va suffire, vu le nombre de bonhommes que l'on a. Et il me faut faire d'autres maisons. Oh là là, mais ça n'arrête pas, les maisons. Il faudrait un moyen de contrôler la population. Euh... Patates. Est-ce qu'on n'a pas de patates basiques ? Et on a 10 gars qui n'ont pas de job. Donc, vous allez me faire des champs de patates. Ah, zut. Euh... Ouais, on va devoir péter. Les arbres, voilà. Voilà. Ça y est, le chemin là est fait. C'est rapide maintenant. Maintenant, c'est très rapide. On récolte les moins les rondins là. Il y a une autre chambre. Peut-être. Ah, c'est parfait. On va mettre un champ de blé là. Ah, ça commence à avoir de la tête. Vraiment. Ah, là, je suis trop heureux de mes installations. Ah, le temple. Tu en es à où ? Il nous manque une trentaine de planches. Trente et une. Et là, on est à 780. Alors, on va avoir besoin de plus de stockage, je pense. Plus de stockage. Où pourrais-je te mettre ? On va te glisser là-dedans. On va te mettre là, franchement. Je vais te mettre ici. Ah ouais, c'est là que le jeu prend tout sa saveur. C'est vraiment là que le jeu passe au niveau supérieur. Tout simplement. Alors, en décoration. Des bancs. Je vais te glisser là-haut. On n'a pas encore accès. On peut faire ça. Ah, où est-ce qu'on peut glisser ? Là, ensuite. C'est nouveau, ça, je ne sais pas c'est quoi. Oh. Pas mal. C'est de la déco qui améliore la qualité autour du toit. C'est génial. Ah ouais. Bon, là-haut, il me faudrait un stockage dans le coin. J'aimerais bien que vous coupiez les arbres là. Je fasse une route pour du stockage. Ou alors, je peux peut-être le mettre là. Ah, je peux te mettre là en attendant. Parfait. Vous avez ça là-bas ? Oh, c'est trop génial. Ah ouais, j'avais des doutes au début sur le potentiel de survivabilité de ma colonie. Mais maintenant, on est bon. On a 232 carottes. Par contre, alors, 375 de pain. Wow. Alors, ça, c'est grâce à ma réserve. Il va me falloir en produire plus. Là, on est en attente de bois. Ça ne devrait pas tarder. Ils ont juste tellement de choses à faire à la fois. J'espère, en tout cas, que ça ne va pas tarder. Normalement, tu devrais pouvoir... Ouais, je les vois transporter. Je les vois transporter ça. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo. Et pour la série. C'est une présentation de deux épisodes. Vous pouvez voir que... Ça, vraiment. En fait, l'évolution du gameplay, je trouve, et contrairement à ce que les développeurs m'ont dit au début, avec un développement plus rapide, et plutôt à la fin, vous voyez, de ce qu'il y a là, la construction en hauteur est juste géniale. Ça, c'est clair. En plus, je n'ai pas eu de bug avec le jeu. Donc là, on a déjà une bêta fermée qui est très stable. Ça, c'est cool. On a encore des choses à poser. Vous pouvez voir que malgré... Tout ça, j'ai encore des choses que je peux débloquer. Par exemple, je peux, comme je vous ai dit, tirer, vous voyez, c'est... rouage en hauteur pour faire passer l'énergie mécanique plus haut. On a d'autres choses pour... D'autres stats, donc pour la connaissance. Bon, ça, c'est juste pour monter une stat là-haut. C'est rien d'autre. Mais on a quand même ces choses à débloquer. Je n'ai pas fait de monuments. 1000 points de science, par contre, encore. Donc ça, ça va être... On a plus de choses qui en produisent. Mais il y a encore des choses à poser. Mais bon, je vais m'arrêter là. On a vraiment vu le gameplay. Là, ça serait plus du redondant, je pense. À moins que vraiment, vous soyez partant. Dans quel cas, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires. C'est comme ça que vous pouvez me motiver à revenir sur un jeu ou à continuer une partie. Voilà, merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501